Avec moi pour vous interroger aujourd'hui, Lénaïque Bredoux, responsable éditoriale des questions de genre à Mediapart. Salut Léna. Mona Chollet, un petit mot sur le précédent livre sorcière qu'on a vu. Il a été écrit pendant MeToo. Est-ce que, à votre avis, c'est ça qui explique son succès depuis ? Comment vous interprétez, vous, l'énorme écho qu'il a reçu ? Je ne sais pas si je suis très bien placée pour l'interpréter. Oui, je pense qu'il y a eu un très bon timing, en fait, sans que je l'ai vraiment prévu. Parce que j'avais commencé à écrire, j'ai commencé six mois avant MeToo. En fait, j'ai signé le contrat pour ce livre six mois avant MeToo. Et le mouvement est arrivé pendant que j'écrivais. Et du coup, je me suis sentie vraiment complètement portée. Je pense que ça se sent dans l'écriture, parce que ça m'a vraiment galvanisée. C'était tellement passionnant ce qui se passait. Et inespérée. Donc, oui, je pense que c'est largement dû à cette coïncidence. Alors, votre nouveau livre, toujours à la découverte, il a pour titre « Réinventer l'amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles ». Il sort demain. Vous y décrivez comment, je cite, une forme d'infériorité féminine est, je cite encore, encodée dans les couples hétérosexuels, dans les représentations romantiques du couple idéal, dans la façon dont les hommes et les femmes sont conditionnés, d'une certaine façon, au sein du couple par leurs rôles sociaux, jusque dans leur intimité, leur sexualité aussi. Par quoi, précisément, le couple hétérosexuel est-il miné ? Si on doit résumer, bien sûr, tout ça, c'est dans le livre, mais par quoi il est miné en particulier ? Je crois que c'est un rapport, c'est un objet singulier, en fait, d'écriture et d'étude, parce que c'est une relation où, en fait, deux personnes sont censées s'aimer tout en étant prises dans un système de domination où elles occupent des positions différentes, avec l'un qui bénéficie de privilèges davantage, jusque dans la manière de se concevoir soi-même, en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous façonne complètement, c'est-à-dire, c'est l'idée qu'on se fait de ses droits, de sa valeur, et les femmes, pour les femmes hétéros, c'est la même chose, quoi. Donc, à partir de là, c'est pas du tout évident, en fait, quand on considère l'objet un peu froidement, on se dit, mais comment est-ce que ces deux personnes peuvent s'aimer, en réalité ? C'est plutôt, oui, c'est étonnant qu'on l'accepte de manière... Oui, je crois qu'effectivement, toute notre culture romantique, en fait, est fondée, en fait, sur la sublimation, la romantisation de cette infériorité féminine, de ce rapport de domination, c'est l'érotisation de la domination, en quelque sorte. Vous dites notamment, être aimée, c'est se faire... être aimée et eux, c'est se faire petite, ne pas trop briller. Oui, et oui, c'est vrai, et pour moi, ça a fait un lien avec Sorcière, parce que, au moment de l'écriture de Sorcière, j'avais vu pas mal de ces films qui sont sortis à Hollywood dans les années 40-50, sur le thème de la sorcière apprivoisée, et on voit que la sorcière, au moment où elle tombe amoureuse, elle perd ses pouvoirs, en fait, et c'est comme si une femme ne pouvait pas avoir les deux, c'est-à-dire soit renoncer à déployer tout ce qu'elle peut être, et sa force, ses talons et ses capacités, soit vivre éventuellement une vie sans amour, quoi. Comment on réinvente, dans ce contexte, l'amour ? C'est le titre de votre livre. L'amour entendu comme le lien, le lien amoureux, mais aussi le sexe, les relations sexuelles, l'intimité. C'est vrai que j'ai... Je crois que je me suis attachée avant tout à décrire les problèmes, à essayer d'être le plus précise possible dans la description des problèmes, parce que, pour moi, c'est toujours la meilleure solution, en fait. C'est-à-dire que j'ai été beaucoup confrontée dans l'écriture à la façon dont tout ça est très ancrée, et à quel point même des femmes très féministes, très conscientes intellectuellement des problèmes qui se posent, en fait, n'arrivent pas, se retrouvent à avoir des comportements qu'elles peuvent éventuellement renier, ou qui les surprennent elles-mêmes, en fait. Et oui, c'est des mécanismes qui sont vraiment très durs à défaire. Et j'ai eu l'impression qu'il fallait... Déjà, je pense, mon espoir, c'est qu'on en parle plus collectivement, c'est-à-dire qu'on puisse les partager, en fait, parce que la relation amoureuse est toujours une espèce de huis clos et de tête-à-tête, et je crois qu'on a besoin de partager ce qu'on vit, de se donner de la force en partageant ce qu'on vit, en fait, et peut-être, à partir de là, de renverser les modèles. Vous dites qu'il faut réorganiser radicalement nos vies. Vous parlez des vies des femmes, des vies des hommes, des vies des femmes et des hommes en couple. Comment on fait ? Je crois... Ce qui m'a frappée d'abord, je crois, c'est à quel point c'est... Le premier problème, peut-être, c'est à quel point les hommes sont souvent conditionnés à se désintéresser de l'amour, en fait. On apprend très vite, dès la cour de récréation, que c'est pas très valorisant pour un garçon d'être amoureux, de s'intéresser à l'amour, c'est vrai, c'est un truc de fille, quoi. C'est très mystérieux, d'ailleurs, comment les enfants eux-mêmes en viennent à se... Finalement, se contrôler mutuellement, se censurer, s'auto-censurer. C'est comme s'il y avait vraiment des choses dans l'air qu'ils attrapent tout petit et qu'ils intègrent de manière très forte. Donc, je crois que cette première... Le fait, tout simplement, de ne pas s'intéresser à la question... Enfin, on voit aujourd'hui beaucoup de... Enfin, beaucoup, je sais pas, mais on voit certains hommes qui veulent se définir comme alliés du féminisme. Et quand ils sont hétéros, je crois que, pour eux, ça implique de se poser cette question de leur rapport amoureux et sexuel avec les femmes et de s'y intéresser et de lire sur le sujet et de réfléchir, de parler, de dépasser pour commencer cette barrière culturelle qui fait que c'est pas un sujet pour eux, quoi. Alors, est-ce qu'il faut forcément réinventer le couple hétérosexuel ? C'est-à-dire, certains peuvent vous objecter. Il y a aussi d'autres choses à faire. On peut inventer sa vie différemment pour les femmes devenir lesbiennes ou bi, ou avoir exercé et vivre de rôtes formes d'amour et de sexualité. D'ailleurs, vous en parlez au début du livre. Vous dites, moi, je suis une femme hétérosexuelle. Et parfois, on m'interpelle de cette façon. Oui, bien sûr. Et je crois que c'est très bien qu'en ce moment, comme on a un mouvement féministe très fort, je crois que c'est vraiment hyper important qu'on rappelle, comme on est toujours quand même dans une société hyper hétéronormée, hyper hétérocentrée, de rappeler que cette option-là existe, quoi. Et qu'effectivement... Alors après, le lesbianisme politique, j'ai pas voulu non plus me lancer dans le sujet. Certaines, par exemple, les CDI du Portage, faisaient remarquer que c'était pas forcément... Est-ce qu'on peut devenir lesbienne par dépit, en fait ? Est-ce que c'est pas même un peu vexant pour les lesbiennes, quoi ? Donc, voilà, c'est une vaste question. Mais je me suis dit que, malgré tout, puisqu'il reste un certain nombre de femmes qui continuent de se définir comme hétéros, qui veulent pas renoncer aux relations amoureuses et sexuelles avec des hommes, qu'est-ce qu'on fait pour elles ? Quels outils on leur donne ? Et votre livre, d'ailleurs, c'est pas le seul à creuser, à aborder cette question depuis, notamment, ces derniers temps, à aborder ce qu'on pourrait nommer le douloureux problème de l'hétérosexualité, pour reprendre Méni Grégoire, elle parlait comme ça de l'homosexualité sur RTL en 1971. Léna, il y a beaucoup de livres qui vont dans ce sens en ce moment. Effectivement, Mathieu, même presque un petit phénomène d'édition, en explorant plusieurs voies. Je vais en citer quelques-uns. Il y a, par exemple, le livre qui va sortir en octobre de Manon Garcia, La conversation des sexes, sous-titré Philosophie du consensement, chez Flammarion. Il y a aussi le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, abordant le sujet d'une autre manière, de la journaliste Lucille qui est aux éditions Les Liens, qui libère. Et puis, je peux encore citer un autre ouvrage qui, là, pour le coup, sort de l'hétéro, de relations hétéronormes, qui est sortir de l'hétérosexualité, de l'activiste Juliette Droir aux éditions Binge Audio. Activiste qui avait été aussi à l'origine d'un festival qui avait suscité une sorte de mini-polémique à Paris, dans les milieux conservateurs, il y a deux ans, en 2019, qui s'appelait précisément « Sortir de l'hétérosexualité ». Et puis, encore un autre, qu'on peut citer peut-être, qui est sorti au printemps, qui s'intitule « Ils vécurent heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro » de la journaliste Mimi Hegel. Et effectivement, comme vient de le dire Mona, ce n'est pas non plus un sujet nouveau, en fait. C'est un sujet qui n'a pas déboulé avec MeToo, mais que des autrices féministes, et notamment lesbiennes, il faut bien le dire, ont porté de longues dates. Je pense évidemment notamment aux travaux de Monique Wittig, ou bien même à des propos plus récents, et des textes plus récents de Virginie Despentes, qui est l'autrice, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, de King Kong Theory. À ton avis, toi qui suis les questions de Jérôme Mediapart, pourquoi cette question revient en force ? Est-ce que c'est à cause, justement, de ce bouillonnement post-MeToo dont on a parlé ? Est-ce qu'il y a d'autres explications ? Évidemment. En fait, le fait que la question des violences sexistes et sexuelles soit aujourd'hui portée de façon aussi forte pose évidemment cette question. Parce qu'à partir du moment où vous dites que les violences sexistes et sexuelles sont systémiques, existent de manière structurelle dans la société, c'est forcément les relations entre les hommes et les femmes que vous interrogez. Et puis on a aussi vu que les questions de sexisme, de violences sexuelles, posaient d'autres questions plus larges. Évidemment, celle du consentement, qui est une question relativement nouvelle en France, de la charge mentale, du rapport au corps, à la sexualité, à l'intimité, à l'estime de soi, même de manière plus générale. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est abordé dans le livre de Mona Cholet, puisqu'il y a même un chapitre sur les violences conjugales où ce point est précisément abordé. Mona Cholet, vous, quelle réponse vous donnez ? Comment vous expliquez justement qu'il y ait beaucoup d'ouvrages comme ça, qui est un phénomène comme ça assez important ? Beaucoup de gens se posent la question, qui questionnent l'hétérosexualité. C'est quoi ? C'est une lame de fond culturelle ? Oui, je trouve ça assez fascinant, en fait, la manière dont... C'est comme si les féministes avaient une sorte de cerveau commun, comme si on était... C'est vraiment l'intelligence collective, quoi. C'est-à-dire comment on... J'ai l'impression qu'on arrive... Je me faisais de la réflexion récemment sur un autre sujet qui est la maternité. Comment on arrive, à partir chacune de son point de vue, de son expérience, de ses centres d'intérêt particuliers, à couvrir vraiment tous les aspects, tous les angles de la vie des femmes et des questions qui peuvent se poser à elles et des hommes. Et oui, je pense que c'était un peu... C'est comme si c'était une suite logique. C'est-à-dire qu'on a parlé des violences... On parle des violences sexuelles, on parle du consentement, on parle du partage des tâches domestiques, de la maternité, de la parentalité. Et je pense qu'à un moment, c'était tout à fait logique qu'on en vienne à parler de ce cœur de la relation hétéro qu'est l'amour, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, la dimension peut-être plus impalpable et moins matérielle des relations hétéros, quoi. Léna. Et vous, c'est un travail que vous avez entamé aussi de longue date, si on pense à vos précédents ouvrages, que ce soit même Beauté fatale ou Chez soi, qui, d'une manière différente, chacun, à leur façon, aborde des thèmes qui ont souvent été délaissés par les féministes, en tout cas les féministes françaises. Est-ce que vous avez l'impression que le féminisme en France, notamment tel qu'il a été largement pensé et documenté, était un peu trop corseté jusque-là sur des questions très fermées ? Peut-être, mais alors c'est vraiment terminé. Enfin, c'est vraiment frappant de voir comment... Oui, aujourd'hui, il y a une parole qui... Je pense que... Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup... Enfin, ce n'est pas très original comme analyse, je pense que c'est beaucoup les réseaux sociaux, quoi. C'est-à-dire, c'est le simple fait d'avoir accès à la parole publique à grande échelle, de pouvoir toucher un large public pour la première fois de manière très simple et facile et de pouvoir partager son expérience. Et je pense que, effectivement, peut-être que le féminisme français était plus universitaire auparavant, plus tourné vers des objets assez classiques comme la parité, le droit à l'avortement, qui reste des sujets essentiels. Mais cette manière, finalement, de réfléchir, de s'emparer de tous les aspects du quotidien des femmes, je pense que c'est vraiment né avec l'appropriation par chacune de ces sujets et la possibilité pour chacune de créer un compte Instagram, d'être active sur Twitter, de poser les questions qui nous préoccupent et de rassembler une communauté autour de ces questions. Et si je continue à essayer de tracer des parallèles entre beauté fatale chez soi ou réinventer l'amour, on a aussi le sentiment qu'à chaque fois, vous essayez de poursuivre un objectif un peu proche ou commun, c'est-à-dire à chaque fois de sauver la beauté, l'amour, des valeurs qualifiées de féminines qui sont remises en question, dévalorisées, en fait, après les avoir presque purifiées ou sorties du patriarcat. Quel est un peu votre objectif ? Est-ce que c'est de rendre le monde dans lequel on est et qu'on ne peut pas radicalement changer, vivable ? Ou est-ce que c'est, au contraire, une démarche finalement extrêmement radicale pour mettre fin à cette espèce de mésestime de soi, de haine de soi qu'ont souvent les femmes ? Oui, je crois que je trouve toujours plus de solutions dans le réaménagement de ce qui existe que dans le rejet global et total, en fait. C'est vrai que j'ai besoin, je crois, de ménager la place à mon ambivalence aussi, c'est-à-dire que, voilà, sur la beauté, j'avais à la fois une espèce de fascination pour ces univers de la mode, enfin, oui, même de la presse féminine. C'est une presse que j'ai toujours beaucoup lue, que j'ai prise au sérieux, que je n'ai jamais méprisée, en fait, même si je la critique énormément. Et j'avais besoin de... Et en même temps, je sentais, évidemment, qu'il y avait des choses extrêmement destructrices que moi, j'avais expérimentées dans cette obsession de la beauté. Et j'avais l'impression qu'il y a... Oui, chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des choses à la fois qu'on peut revendiquer et dont il faut vraiment se débarrasser ou se libérer. Et je crois que les livres, en fait, c'est une manière de faire le tri, c'est-à-dire d'essayer d'y voir plus clair moi-même, en fait. C'est toujours une démarche très personnelle au départ parce que je ne suis pas sociologue, je ne suis pas... Je suis experte en rien, donc je pars vraiment des questions qui me travaillent et un livre et un processus pour qu'à la fin, j'y vois plus clair et je me sente mieux dans... Oui, j'ai l'impression d'être plus cohérente, je ne sais pas, mais en tout cas plus lucide sur ce que je vis et sur ce que les autres femmes vivent. Yanis va nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous avez 33 ans. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Joli anniversaire. Merci. Alors, petit portrait rapide, en 2008, vous avez émergé sur la scène musicale française. C'était l'époque de MySpace, on se rappelle. Bonjour. Vous avez débarqué en fanfare sous le nom de Slimmy. Ça me donne un gros coup de vieux ça. D'accord, désolé. C'est toujours comme ça aux anniversaires. Gros succès à l'époque. Il y a eu un album Paint Your Face en 2009. On a vu une petite image. Vous avez signé chez Warner et vous avez fait la première partie de Katy Perry et de Britney Spears. C'est pas mal. Depuis, il y a eu un autre album. Il y a eu aussi la réappropriation de votre prénom de naissance, Yanis, qui est devenu votre nom d'artiste. Vous allez sortir dans quelques semaines un nouvel EP. Il s'appelle Solo sur votre label, Mauvais Genre. On voit ici l'image de cette EP. Un album, Yanis. C'est pour ça que vous êtes là ce soir où vous affirmez pleinement votre personnalité et votre identité. Oui, c'est un projet artistique que j'ai mûri pendant des années. C'est un parcours aussi, je pense, parce que je reviens vachement sur des choses du passé, comme ce qui s'est passé avec Slimmy. C'est aussi un hommage à tout ça et à ce parcours qui est évidemment queer. Et je fais une transition. Je suis trans et je suis non-binaire aujourd'hui. Et je l'assume et j'en suis fière. Du coup, c'est pour moi un passage super important déjà d'être là, de pouvoir en parler, mais de pouvoir en parler artistiquement dans ma musique et de pouvoir en parler aux gens. C'est la première fois que je le fais ce soir. Donc, pour moi, c'est aussi émouvant et en plus, le jour de mon anniversaire. Mais c'est clair que c'est un parcours qui est... Enfin, je me suis toujours entourée de l'art et de la musique pour pouvoir justement développer toutes ces choses-là parce que je n'ai pas forcément été grandi dans un milieu très ouvert à toute cette culture et j'ai pu me rapprocher de ça grâce à la musique. Et du coup, aujourd'hui, j'en suis là et ça me fait du bien. Question un peu bête, pardon, mais pourquoi c'est important de parler publiquement de votre transidentité et de non-binarité ? Pourquoi vous êtes là ce soir ? Déjà, il n'y a pas de question bête. Non, en vrai, c'est important parce que je pense que c'est important d'être visible. Je pense que c'est important aussi parce qu'il y a un éventail hyper large. Je pense qu'il y a autant de transitions qu'il y a de personnes. donc c'est important d'avoir la visibilité et aussi d'être... Au final, ça fait partie aussi de moi, ça fait partie de ce que je crée, ça fait partie de ma prise de parole et en même temps, je pense que ça peut aider des personnes. Par exemple, sur Slimy, quand j'ai commencé, j'avais 18-19 ans, j'ai tout de suite pris la parole aussi sur tout... Pas forcément sur ça, mais sur le fait d'être queer, sur le fait d'être gay et je sais qu'il a aidé des jeunes qui m'ont écrit même parfois 10 ans après, mais qui m'envoient des messages en me disant au final, ça nous a aidé parce qu'on a vu quelqu'un dans notre foyer et je me suis rendu compte que ma mère n'était pas dans une réaction extrême donc j'ai pu faire mon coming-out. En fait, ça aide beaucoup de personnes. Je pense que les gens pas concernés, des fois, s'en rendent pas compte mais pour les gens concernés, ça permet d'avoir un espace donc c'est important. Vous dites, en 2009, quand j'ai commencé dans ce métier, l'industrie musicale, il n'y avait pas beaucoup d'artistes queer out en France. Pas du tout même. C'était très compliqué. Et vous étiez dans une grande maison, Warner, et là aussi, ça n'a pas été simple. Oui, ça n'a pas été simple et en fait, ce qui a été dur pour moi, c'est que je sortais mon enfance quand même à être très pointée du doigt où j'ai vraiment vécu des choses difficiles que ça soit dans ma famille ou à l'école et en fait, j'idéalisais aussi le milieu artistique et culturel à Paris puisque je ne viens pas de Paris, je viens de la province et en fait, je suis arrivée comme ça, je suis arrivée de Saint-Etienne comme ça, sans transition et en fait, je me suis retrouvée face à des gens qui m'ont attaqué d'une certaine manière donc c'était une violence. Par exemple, on m'a clairement dit j'ai quand même fait des rendez-vous pro pour me dire de ne pas être efféminé, de moins bouger mes mains quand tu fais des interviews et ça, c'est des rendez-vous que j'ai eu pro avec le boss de Warner donc pour moi, c'est des choses qui me choquent parce que j'ai 18-19 ans et ça m'a déjà traumatisé. Ça m'a amené, à 24 ans, j'ai fait un burn-out, j'en pouvais plus, j'étais dans un truc de stress émotionnel très fort et c'est un peu de l'homophobie qui est complètement banalisée. Les gens ne s'en rendent pas compte, je pense, ils se disent c'est juste des conseils mais en vrai, c'est difficile. Je pense que sur les transidentités, il y a encore un tas de choses à faire même si ça bouge beaucoup mais il y a un tas de choses à faire parce qu'il y a peu de personnes visibles et aussi, il y a des attaques qui sont complètement gratuites et c'est important de faire bouger. Je pense que la culture fait bouger les choses. Justement, j'allais vous en parler, on voit des artistes comme Bilal Hassani en France qui assume totalement sa personnalité, on va voir Bilal Hassani ou aux Etats-Unis comme Lil Nasix, c'est un véritable phénomène musical qui non seulement assume son homosexualité mais vraiment la projette comme ça à la face du monde avec joie, avec puissance. Ces artistes, ils ont un écho considérable. Est-ce que c'est eux qui aussi, avec vous, qui contribuent à changer les mentalités ? Moi, je pense que c'est sincèrement tout le monde parce que ces artistes-là, évidemment, ils font partie d'un éventail de personnes qui s'assument et qui sont incroyables mais au final, c'est des vies de personnes. En fait, c'est des personnes qui s'expriment. Il y en a dans des associations, il y en a chez des artistes et évidemment, c'est hyper important ce qu'ils font parce qu'ils ont une portée très forte. Par exemple, Bilal Hassani, j'ai énormément de respect la manière dont il s'exprime, aussi sa mère qui l'accompagne qui est incroyable parce que je pense que c'est très important d'avoir un soutien fort et Bilal, par exemple, moi, ça me choque de voir ce qui se passe ces derniers temps. Quelqu'un qui, à la télé, prend des positions contre lui. Des commentaires très violents. Oui, en plus, une personne qui a un espace pour s'exprimer donc il n'est pas non plus... En fait, c'est important aussi de laisser de l'espace aux personnes. Je pense qu'on a besoin d'avoir un éventail de personnes différents parce que la société comme ça, en fait, c'est des couleurs des personnes, des gens et c'est important. Bilal fait énormément de choses pour la France, l'Inal X y fait énormément de choses. Et puis c'est fun aussi. Et puis plein d'autres comme vous le dites. Dernière question, en France, il n'y a pas de genre neutre dans la langue française. C'est pourtant de préférence de cette façon que vous souhaiteriez être genré. Par défaut, du coup, vous utilisez plutôt le féminin aujourd'hui. Mais c'est quoi ? La langue française, avec l'absence justement des pronoms neutres, elle assigne, elle corsette ? En vrai, la langue française est compliquée pour ça et je pense que l'anglais, c'est très simple vu qu'il y a le date-em et qu'après, les mots sont assez neutres et non genrés. C'est vrai que la France, quand on démarre une transition, je sais que c'est une des premières choses qui me perturbe. J'essaie de prendre des distances avec la langue parce que je sais que c'est quotidien et c'est quelque chose qui nous rappelle quotidiennement. Ça fait partie de la dysphorie et la dysphorie de genre et la langue, ça fait partie de ça parce que ça nous ramène toujours à notre genre. La dysphorie de genre, c'est ce qu'on ressent ? Exactement. Ça peut être des éléments physiques, ça peut être aussi sur les pronoms, sur le langage et c'est vrai que la France, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il y a des pronoms aujourd'hui neutres comme miel par exemple qui sont créés aussi par des associations, des personnes qui sont trans qui font un travail incroyable depuis des années. Il faut vraiment aller chercher des choses sur ça, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se retrouver et d'exister dans tout ça. Donc, moi, j'essaie de prendre des distances avec, je sais que d'autres personnes feront autre chose parce que c'est un bagage assez lourd aussi. La langue arrive avec son bagage et des fois, il faut aussi laisser les choses de côté et essayer de prendre des distances. Vraiment, c'est ce que je fais. Mais évidemment, si ça pouvait être plus neutre, ça serait parfait. Bientôt peut-être. Je pense qu'il y a plein de choses à faire bouger et c'est ça qui est aussi important. Merci beaucoup, Yanis, d'être passé par Allaire Libre. Le premier titre de votre EP, il s'appelle Solo, il sort le 1er octobre, je crois. C'est ça. Et l'album, c'est pour quand ? Je ne sais pas la date, très c'est... On verra. Je vais s'en sortir plein de vidéos entre temps. D'accord, très bien. On vous suivra sur les réseaux sociaux. Bonsoir, Armandine Gay. Bonsoir. Vous êtes donc chercheuse, réalisatrice, autrice et militante afroféministe. Vous avez réalisé deux documentaires, Ouvrir la Voix en 2017 et Une histoire à soi en 2021. Et vous êtes là ce soir parce que demain paraît Une poupée en chocolat aux éditions La Découverte. Ce livre, on peut dire qu'il est un peu hybride entre l'autobiographie, au moins en partie, et l'essai. En résumé, vous partez de votre propre expérience de nez sous X et d'adopté pour porter une réflexion large sur l'adoption, la famille, le racisme et même un peu de capitalisme d'une certaine façon. Dans vos mots, ce livre est une archive personnelle, c'est une citation et aussi une trace pour les adoptés qui me suivront. J'ai présenté votre livre à ma façon maintenant. Comment vous, vous le présenteriez ? Je le présenterais effectivement comme une prise de parole de personne adoptée qui est aujourd'hui adulte et qui se sert de son expérience pour montrer comment l'adoption est un enjeu politique. Et c'est vrai que pour moi, c'est important parce que j'ai grandi dans un contexte où il y avait très peu de personnes adoptées dans l'espace public et où le discours dominant sur l'adoption me semblait très emprunt justement d'accent psychologique, de questions très humanitaires ou morales. Donc, est-ce que l'adoption, c'est bien ou c'est mal ? Ou effectivement, est-ce qu'on va sauver des enfants ? Mais plein d'enjeux qui me concernaient. Donc, par exemple, le racisme, la culturation, qu'est-ce que ça veut dire de grandir hors de sa communauté ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être une minorité dans un pays où on est adopté et qu'on soit né en France ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire aussi vraiment concrètement cette question de l'anonymat des mères de naissance, etc. Comment est-ce qu'on construit une famille ? Qui a accès à quelles informations ? Je veux dire, il y avait un pan très, très large de sujets qui ne me semblait pas du tout abordé et donc, étant maintenant une adulte, je le fais. Qui n'était pas abordé, par exemple, de vous avoir coupé par les adoptés elles-mêmes ? Alors, les adoptés s'expriment quand même depuis un petit moment, je veux dire, même en termes d'associations. Les personnes nées sous le secret, c'est quand même une loi qui date de 1941. Donc, les premières associations de personnes nées sous le secret, c'est les années 60-70 et c'est pour ça aussi qu'il y a eu un changement de loi en 2002 qui a donc créé le Conseil national d'accès aux origines personnelles, etc. Et puis, pour les adoptés à l'international, la première association, c'est Racine Coréenne en 1995, il y a eu la voix des adoptés en 2004 et puis, il y a plein de créations, etc. Les personnes adoptées s'expriment, l'enjeu c'est à quel point cette voix peut être entendue dans l'espace public et à quel point cette voix peut aller jusqu'aux institutions et donc modifier, je veux dire concrètement, les politiques d'adoption, les pratiques en adoption. Et c'est là qu'il y a eu un petit, je pense, un petit souci pour joindre les deux. Le message n'est pas allé jusque-là. Voilà. D'accord. Difficilement. Dans l'ouvrage, vous dites, ce livre fait partie de mon processus de guérison-acceptation du côté obscur de ma force. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce que vous entendez par là, en fait. Ce que j'entends par là, c'est que ça prend un certain temps pour arriver, on va dire, à transformer la colère, l'incompréhension en quelque chose qui fasse sens. Et donc, ce qui était important pour moi aussi, c'était de montrer qu'on est souvent dans un discours aussi. Aujourd'hui, on cherche à trouver la résilience dans des parcours difficiles de personnes. Et ce que je trouve dangereux avec ce discours-là, c'est que c'est un discours qui est extrêmement individualiste. Et on va dire, regardez comme elle, elle va bien à un instant T. Et donc, voyez que c'est possible de s'en sortir. Mettons, au hasard, si vous êtes une femme noire adoptée, on va vous prendre comme exemple du fait que tout peut bien se passer à la fin. Et donc, c'est important pour moi de montrer que pour arriver à un certain type d'analyse, pour arriver à produire un discours politique sur un sujet, etc. Dans mon cas, c'est d'abord passé par un certain nombre de flammes. Et donc, je pense que ce qui serait utile pour les générations suivantes, c'est de ne pas avoir à vivre toute cette violence pour ensuite pouvoir en faire sens. Et donc, c'est ça que je veux dire quand j'ai écrit cette phrase-là. Et revenons juste sur le titre, une poupée en chocolat. Ce n'est pas directement vous, c'est une amie, si je ne me trompe pas, dans le livre. Pourquoi vous l'avez choisi comme titre ? Parce que c'est vraiment, je pense, une des expressions autour de l'adoption qui m'a le plus choquée de toute ma vie. Et pourtant, j'en ai entendu des choses, des vertes et des pas mûres sur le sujet. Et c'est vrai, quand cette amie m'a raconté ce que lui avait dit sa mère adoptante, c'était dans le cadre d'une dispute, c'était une relation qui se passait mal, et elle essayait de comprendre pourquoi sa mère, qui ne fréquentait pas de personnes noires, qui n'avait pas d'intérêt particulier pour son pays d'origine, etc., l'avait adoptée. Et donc, je pense, dans le feu de l'action de la dispute, sa mère lui dit parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une poupée en chocolat. Et quand mon amie m'a raconté ça, moi, c'est vrai que ça m'a vraiment, voilà, ça m'a lancé dans un espèce de tourbillon où je me disais c'est quand même une drôle d'expression, quoi. Une poupée en chocolat, ça se mange en chocolat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, même si c'est quelque chose qu'on dit sous le coup de la colère, etc., le degré de réification, c'est-à-dire de transformation d'une personne en chose dans cette expression-là. Et du coup, c'est vrai qu'à partir de là, je me suis vraiment posé cette question de quel est le statut des personnes adoptées. On parle beaucoup dans les textes du bien-être, de l'intérêt supérieur de l'enfant adopté, etc. Mais finalement, très peu de personnes sont venues nous demander une fois qu'on était adulte comment ça s'était passé, si ça nous avait plu, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer, etc. Et surtout, on n'a pas été voir concrètement ce que ça voulait dire de traiter les adoptés comme des personnes. Et quand on est une petite personne, on reste une personne. Et donc, se poser la question, par exemple, de l'âge auquel on peut commencer à recueillir le consentement d'une personne qui va être adoptée et pas juste le consentement à l'adoption, mais par exemple, le consentement au déplacement. À 7 ou 8 ans, peut-être que si on vous demande est-ce que tu as envie de quitter le Burundi, la réponse va être non. Et ça, on devrait être en mesure de l'entendre. En fait, vous avez parlé de réification des enfants adoptés, notamment, mais en fait, vous allez même plus loin parce que vous dites que l'enfant, c'est une propriété. L'enfant adopté est la propriété des adoptants, en fait. Mais en fait, tous les enfants en contexte occidental sont perçus comme, effectivement, la propriété de leurs deux parents. Ce que je dis, la version la plus, on va dire, caricaturale de ce discours, c'est le discours de la manif pour tous, à savoir un papa, une maman, et dans cette idée que l'enfant serait la propriété de ces deux parents. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de décentrer le regard et de rappeler que même en Europe, même dans les pays occidentaux, avant la révolution industrielle, on avait une vision beaucoup plus flite de la famille. On pouvait avoir plusieurs générations sous le même toit. On pouvait héberger un ouvrier agricole et avoir des enfants qu'il appelait tonton alors qu'il n'y avait pas de lien biologique. Et puis, dès qu'on se décentre du monde occidental et qu'on regarde, restons en France, la Polynésie française, on a un respect en France du droit coutumier polynésien, le Fahamoura, qui dit que si on veut adopter un enfant polynésien, on ne peut pas rompre les liens de filiation intérieure. Donc, cette idée que les enfants n'appartiennent pas à deux personnes, comme un objet dans une logique donc capitaliste, matérialiste qui transforme les enfants encore une fois en objet, on a vraiment cette idée de se dire plutôt pensant les enfants comme des membres de la communauté. Ce sont des membres de la communauté plus jeunes qui ne peuvent peut-être pas effectivement effectuer les mêmes choix que des adultes, mais ça devrait quand même nous poser la question que c'est le seul groupe qui n'a pas de droit civique, que c'est le seul groupe à qui on demande assez rarement son avis sur plein de sujets qui le concernent. Et je veux dire, à partir de 14, 15, 16 ans, on commence à avoir une vision assez claire de la société, de sa place dans la société. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est de voir comment l'adoption, finalement, c'est toujours une loupe et aussi peut-être un endroit où se jouent de façon plus poussée les choses qu'il y a dans le reste de la société. Et la réification des enfants, elle existe partout. C'est juste que dans le cadre de l'adoption, en particulier parce qu'il y a parfois une dimension marchande aussi dans le fait de transférer les enfants d'un pays d'un vers un autre, etc., là, on arrive dans une version extrême de la réification, voire de la marchandisation des enfants. Et en plus, on leur dit de dire merci. Il y a une injonction à la gratitude pour ces enfants. Oui, mais on en revient toujours à la question de la dépolitisation de la famille dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on fait comme si le faire famille, comme si se rencontrer, etc., ce n'était qu'un sujet biologique, voire naturel. Alors que la famille, c'est un sujet éminemment social, c'est une construction sociale. Et donc, en fait, on doit toujours se poser la question, encore une fois, de qu'est-ce que la parentalité ? La parentalité, c'est d'abord un désir d'adulte. Ce sont les adultes qui veulent avoir des enfants. Personne ne demande à naître. Et donc, du coup, dans toutes les autres parentalités, même s'il arrive parfois que des parents considèrent que leurs enfants leur doivent quelque chose, mais on a quand même cette idée que, ben voilà, c'est un désir des adultes. Et puis, soudain, quand c'est l'adoption, là, en fait, il n'y a plus la question du désir des adultes. Il semblerait seulement qu'il y ait un besoin pour des mineurs isolés d'être adoptés. Et moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est de connecter tous les points en disant bien sûr qu'il y a des enfants qui n'ont pas de famille, mais il ne faut quand même pas oublier que l'adoption, c'est d'abord dans l'autre sens. Ce sont des couples infertiles ou des personnes seules dans des pays du Nord global qui ont accès aux enfants de femmes précaires et pauvres, soit du Nord global et souvent racisés aussi, soit à des femmes et des familles des pays du Sud. Les trajets d'enfants ne se font que dans un sens. On ne voit pas de petits Suédois adoptés en Éthiopie. Ce n'est pas un hasard, en fait. Ça résulte d'inégalités systémiques. Et donc ça, pour moi, c'est important. Puis vous soulignez que les parents adoptants ne partent jamais dans le pays où ils adoptent un enfant et s'y installer. Ils vivent, en fait. Alors, c'est très rare. C'est toujours un déracinement dans un sens et jamais dans l'autre. Oui. Alors, il y a des gens qui l'ont fait. J'avais lu un article quand j'étais à Montréal justement d'un couple de Québécois qui avait dit qu'eux, ils avaient décidé de s'installer en Haïti parce qu'eux, ils avaient envie de faire famille mais ils ne voyaient pas pourquoi ils déracineraient leurs enfants et donc ça permettrait à leurs enfants de grandir dans leur culture d'origine, etc. Donc, c'est déjà arrivé, ça arrive. Mais c'est vrai que de façon générale, si on regarde surtout au début de la pratique, donc à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on déplace les enfants et encore une fois, on ne déplace pas les enfants pour leur bien, on déplace les enfants parce que c'est plus pratique. Un nourrisson ne peut pas donner son consentement ou même des enfants plus grands ne peuvent pas donner leur consentement et pourtant, ce n'est pas juste un déplacement physique. On vous change la météo, le climat dans lequel vous grandissez, on vous change la nourriture que vous mangez, on vous change la langue qui est pratiquée autour de vous tout un environnement culturel et tout ça, ça peut aussi créer des traumas et on devrait juste, encore une fois, avoir considéré que ces enfants-là étaient des personnes et se dire mais est-ce que moi, ça m'aurait plu que du jour au lendemain, on me déplace en Corée du Sud et que je doive tout réapprendre, que je vive une sensation d'isolement et puis une rupture aussi quand même très brutale avec une première vie. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de me dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette empathie-là ? On parle encore une fois beaucoup de bien-être, d'intérêts supérieurs de l'enfant. Personne ne s'est mis à la place des gens qui allaient être adoptés et de ce que ça allait vouloir dire pour l'intégralité de leur vie. Oui, et vous pointez d'ailleurs aussi beaucoup l'impréparation des parents à l'adoption transraciale, en fait. il y a cette femme qui a adopté un garçon de mort trois ans plus tôt et qui vient vers vous à la librairie du Québec à Paris, il me semble, et vous faites une séance de dédicaces et là, elle tient des propos qui vous heurtent. Oui, bon, ce n'est pas tant que ça me heurte au sens que je suis triste, mais c'est vraiment que ça me choque parce que je me dis qu'on est en 2018 et donc il y a encore des candidats à l'adoption ou des parents adoptants, fraîchement parents adoptants, qui peuvent tenir ce genre de discours. Racontez-nous peut-être parce qu'en fait, moi je connais, mais... Oui, bien sûr. Donc, l'anecdote, c'est que cette femme vient me voir à la fin d'une présentation de livre et elle me dit voilà, j'ai une question, on n'est pas d'accord avec mon mari, lui, il a peur qu'en grandissant, notre fils veuille... Donc, ils avaient adopté un enfant noir récemment et il a peur qu'en grandissant, notre fils cherche l'accompagner des personnes noires et qu'il ait des mauvaises fréquentations. Et en plus, elle me dit ça, j'étais dans un espèce de demi-cercle avec des femmes noires et donc là, je me dis, elle n'a tellement pas confiance de la portée de ses propos. Alors, elle avait au moins senti qu'elle avait un problème, contrairement à son mari qui lui était genre vraiment pleinement raciste sans aucun souci, mais du coup, je me dis, donc on place encore des enfants dans des familles qui manifestement n'ont pas de socialisation noire parce que ça veut dire que moi, c'est ce que j'ai dit à cette dame, je lui dis, donc je sais déjà que vous ne fréquentez pas de personnes noires en me disant ça. Elle me dit, oui, non, c'est vrai, je dis, mais en fait, ce n'est pas possible. Si vous êtes en région parisienne, vous avez adopté un enfant noir et en fait, si vous portez ce genre de préjugés sur les communautés noires, votre enfant va le sentir et donc, encore une fois, on ne peut pas réduire l'adoption à la question de l'amour. Ça ne veut rien dire l'amour. Si vous aimez juste votre fils et que vous tenez votre sac près de vous à chaque fois que vous croisez un noir dans le métro, ça ne va pas bien se passer en fait parce que ça veut dire qu'au fond, vous avez des préjugés racistes sur les personnes noires et donc ça veut dire que dans la préparation à l'adoption, on ne vous a pas posé précisément les questions qui font qu'on va pouvoir déterminer si vous êtes prêts ou pas et si vous êtes en mesure ou pas d'accompagner un enfant noir et ces questions, elles sont de plusieurs ordres et le problème en France, c'est qu'on ne veut pas aborder les questions raciales frontalement et donc, comme en plus, en France, l'adoption est gérée par les départements et qu'on a sans un département, sans un département, sans une politique d'adoption. Donc, dans certains départements, il va y avoir une préparation qui est effectivement très pertinente où on va dire concrètement aux gens, est-ce que vous savez qu'avoir un enfant noir, ça veut dire apprendre à s'occuper de ses cheveux, etc., est-ce que vous savez que les garçons noirs entre 18 et 25 ans ont 8 à 10 fois plus de chances d'être contrôlés par la police ? Qu'est-ce que vous allez faire la première fois que votre fils va être victime de profilage racial ? On va leur poser des questions comme ça. Et donc là, ça va aussi forcer les candidats à l'adoption à se dire, bon, voilà, je n'y avais jamais pensé, je n'ai moi-même jamais vécu le profilage racial, etc., et puis donc, peut-être se préparer mieux ou être honnête et dire, écoutez, je réalise que nous ne sommes pas les personnes les mieux équipées pour accompagner un enfant noir et il vaut mieux dire ça alors que dans les départements où on n'ose pas aborder les questions raciales frontales. Bonjour, installez-vous. Bonsoir. Alors, Marie-Ame Tiguan-Yemine, vous avez 33 ans, l'âge du Christ, vous m'avez dit de terme. Ah, ça va. Et vous publiez votre deuxième livre, Dévoilons-nous, sous-titré Manifeste antiraciste et féministe. Un livre court et passionnant dans lequel vous expliquez comment, après avoir porté le voile pendant 18 ans, vous avez fini par le retirer. J'ai dit, vous avez fini par le retirer, mais ça n'a pas été si simple puisque vous expliquez dans votre livre, justement, que ça vous a pris 10 minutes pour le mettre la première fois et quelques années pour le retirer. Un livre passionnant aussi parce que ce n'est pas un énième pamphlet antivoile aussi. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Merci de vous recevoir. Alors, vous écrivez que vous avez voulu faire un manifeste pour, je cite, expliciter les étapes d'un dévoilement paisible. C'est comment un dévoilement paisible ? C'est un dévoilement qui se fait avant tout pour la personne de manière paisible, tranquille, qui ne répond pas à des injonctions ni de la part de personnes antivoile. Effectivement, ces injonctions, on les trouve beaucoup dans les discours politiques, relayées malheureusement trop souvent dans les sphères médiatiques. et qui ne répond pas non plus à des injonctions de personnes pro-voile parce que je me suis rapidement rendue compte que les femmes qui portent le voile sont un peu piégées par les pros et les antis qui ont des positions opposées mais qui finissent par se retrouver. Je les appelle un peu les fétichistes du tissu et qui finissent par silencier toute parole de femmes qui à un moment donné se disent cette pratique ne me correspond plus et j'aimerais m'en départir et c'est très compliqué de le faire surtout de le faire publiquement. On a pu voir des exemples concrets des exemples médiatiques en France. On a eu par exemple la chanteuse Ménel qui avait été insultée, stigmatisée, harcelée en ligne par des personnes qui ne supportaient pas qu'elle puisse se présenter voilée et qui avait été soutenue par d'autres et lorsqu'elle l'a retirée toutes ces personnes qui étaient anti-voile ne se sont pas manifestées pour la soutenir et certaines personnes qui l'avaient soutenue ont fini par se retourner contre elle et voilà c'est pour des femmes comme elle et comme d'autres qui sont dans l'ombre que j'ai voulu écrire ce manifeste. Et vous parlez d'expliciter des étapes c'est quoi les étapes d'un dévoilement ? Déjà en fait la première des étapes c'est se rendre compte que ce voile ne nous correspond plus donc moi en fait j'avais reçu une centaine de témoignages de la part de femmes qui m'avaient connu voilée parce que j'avais été à l'origine d'un des premiers purplayers féminins français qui avaient la particularité de donner la parole aux femmes françaises de culture musulmane donc ces femmes m'avaient connu voilée et au moment de la sortie de mon premier essai elles m'ont vu en fait dévoilée sur la couverture du livre sauf que j'avais pas en fait médiatisé mon dévoilement j'avais pas fait du bruit à ce propos et elles m'ont écrit et ce qui est très intéressant c'est que j'ai reçu la majorité de ces messages sur la plateforme LinkedIn donc c'est des femmes qui prenaient le prétexte du travail ou des études pour me dire on sait pas comment faire on veut plus être voilée ou carrément en fait on ne croit plus du tout et on sait pas comment faire pour y arriver donc c'est déjà en fait cette prise de conscience pouvoir l'assumer essayer de trouver en fait des alliés autour de soi qui ne jugeront pas ce choix et cette démarche ensuite c'est des choses très pratiques parce que moi j'explique dans mon cas que je l'ai porté très jeune et que j'ai jamais eu en fait les cheveux au vent oui c'est ce que vous dites vous vous rendez compte que vous avez des cheveux et qu'il faut les coiffer et qu'il faut les entretenir c'est ça et en fait je m'en rends compte effectivement parce que je cachais mes cheveux mais je me rends compte aussi enfin j'explique aussi qu'à un moment donné quand je l'ai retiré en fait le sexisme m'a rattrapé parce qu'en fait on a longtemps nié ma féminité et en fait on voyait en moi un voile sur pattes et donc voilà une autre étape c'est effectivement une étape un peu matérielle si je puis dire en fait voilà comment comment s'y prendre mais finalement en fait voilà le voile ça a été un prétexte en fait pour écrire ce manifeste parce que je me suis rendu compte que en fait voilà il n'a pas été écrit pour une actualité particulière ou pour réagir en fait à une énième polémique en fait il est c'est vraiment pour essayer d'accompagner n'importe quelle personne qui veut faire cet exercice intellectuel en fait de quitter une croyance ou arrêter une pratique et en fait finalement le voile c'est juste un cas pratique en fait parmi d'autres parce que vous vous dites que vous ne croyez plus en fait et que vous avez découvert retrouver l'enchantement grâce aux sciences oui vous définissez maintenant comme une rationaliste en fait enfin j'aspire en tout cas c'est vrai vous dites je tente je tente oui exactement et je tente en fait oui j'assume aussi une décroyance ce que j'appelle une décroyance paisible et je pense que c'est important de tenir ce discours publiquement parce que voilà malheureusement en fait on a peur d'alimenter les discours racistes et islamophobes et beaucoup de personnes sont dans leur coin en souffrance parce qu'elles se disent voilà je ne peux pas quitter cette croyance je ne peux pas quitter cette pratique parce que je vais potentiellement faire plaisir à tel ou tel raciste médiatique et c'est très problématique en fait on est dans un monde de plus en plus complexe et voilà c'est pour ça que je dis que le voile c'est vraiment un cas pratique parmi d'autres et je pense que ce manifeste va pouvoir parler à des personnes d'ailleurs j'ai commencé à recevoir des messages via le réseau social Twitter le lit sort jeudi sort jeudi mais j'ai partagé en fait j'ai partagé en fait j'ai voulu donc partager la sortie de ce livre et j'ai voulu aussi quand même expliciter la démarche parce que j'avais peur qu'on s'arrête à un titre et qu'on se dise effectivement un énième pamphlet sur ce sujet oui parce que en fait vous dites apporter de la nuance sans nier les différences de traitement est compliqué surtout dans les sujets aussi instrumentalisés politiquement est-ce que vous avez hésité quand même avant d'écrire ce livre justement est-ce que ça vous a posé un peu de questions vous n'avez pas peur de tomber dans un camp non ce dont j'avais peur c'était de blesser donc j'ai vraiment tout fait pour ne pas vexer et humilier les individus parce que j'ai moi-même été victime de vexation et d'humiliation et souvent de la part de personnes qui étaient bien intentionnées qui pensaient pouvoir me sortir de l'aliénation qui pensaient pouvoir me libérer de croyances limitantes et limitées mais qui en fait ont souvent vexé l'enfant l'adolescente et ensuite la jeune femme que je suis devenue et pour moi ça a été une crainte et c'est pour ça que je parle de moi effectivement dans ce livre mais pas que c'est un livre qui est aussi documenté sourcé j'ai eu une grande expérience associative une expérience entrepreneuriale à travers ce webzine j'ai rencontré des centaines de femmes qui le portent et j'ai reçu beaucoup de témoignages à travers les réseaux sociaux et il y a un chapitre dans le livre qui est consacré à quantifier les effets du voile que vous appelez les coûts sociaux économiques physiques et psychologiques du voilement c'est quoi en gros en deux mots parce qu'on va pas révéler tout le livre mais en fait quand je me suis dévoilée je me suis rendue compte qu'il ne suffisait pas de se dévoiler pour ne plus avoir les effets du voile dans sa vie les effets du voilement parce que en fait un exemple je parle de coûts économiques effectivement sur le marché du travail quand vous portez le voile vous êtes souvent exclu donc il y a des études sur ce sujet vous avez notamment la sociologue Anne Elkarimi qui travaille en fait sur la question de l'intégration ou non justement sur le marché de l'emploi du marché du travail des femmes voilées il y a aussi un coût psychologique quand vous portez le voile vous avez un rapport très particulier à votre corps vous le sanctuarisez vous êtes aussi victime souvent d'agressions verbales physiques et en fait vous avez tendance à ben voilà en fait moi j'explique par rapport à mon expérience à moi et à celle d'autre à surréagir mais c'est justifié parce que vous vous prenez des insultes parfois des crachats moi c'est ce qui m'est ce qui m'est arrivé et donc c'est un certain nombre de coûts qui pour moi sont très problématiques et qui en fait empêchent donc les femmes d'avancer donc c'est des coûts qui sont générés autant par des antivoiles violents que par et ça je le dis et ça peut être compliqué à comprendre mais par aussi en fait la nature intrinsèque du voile c'est aussi pour ça que je consacre un chapitre en fait à tenter de faire une petite histoire globale du voile il est très intéressant ce chapitre vous dites que en fait le voile est un mème oui en fait la notion de mème c'est une idée assez élégante qui généralise la notion de gène à l'information et en fait tout comme on a la génétique on a la mémétique et un mème en fait ça peut être une pratique un mythe on a par exemple voilà le mythe du déluge la momification et en fait on a eu le voile en fait le voile il précède l'islam il succède aussi on l'avait chez les byzantins chez les grecs chez les perses etc ensuite il a été diffusé propagé on lui a donné une charge symbolique morale politique on l'a politisé dépolitisé etc et c'est très important je pense de comprendre cette histoire parce que en fait quand on porte moi quand je l'ai porté on m'a pas dit tu vas porter un signe qui porte en lui sexisme machisme etc moi j'ai reçu une éducation religieuse plutôt paisible pacifique mais traditionnaliste et quand j'ai porté le voile je me suis dit des femmes exemplaires autour de moi elles portent je vivais dans un entre soi social ethnique et je l'ai porté très rapidement et finalement en fait je l'ai porté par mimétisme comme fait parce que je l'ai porté à l'âge de 10 ans et en fait ça ne peut que relever du mimétisme et pas en fait du choix conscient personnel oui et puis vous expliquez que vos parents en fait c'était aussi une manière de vous maintenir à l'écart de tout ce qui pouvait être je ne sais pas un peu la délinquance ou quoi les filles et les garçons sont éduqués un peu dans la religion pour les maintenir à l'écart de ça parce que j'ai grandi dans une cité de banlieue assez compliquée ancienne grande zone urbaine sensible d'Europe et effectivement en fait j'avais la maison l'école et la mosquée et c'est très paradoxal parce que je pourrais avoir une critique très sévère en fait dessus cette maison de Dieu où on apprenait effectivement la bonne éducation une langue etc mais en même temps c'est un lieu effectivement qui nous protégeait de beaucoup de choses qui nous protégeait d'un milieu social compliqué précaire un milieu urbain hostile et j'essaie en fait d'avoir un propos nuancé là-dessus et de ne pas stigmatiser qui que ce soit j'ai pas honte d'où je viens mais je sais être juste et critique quand il faut l'être Qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'ils disent vos proches de ce dévoilement de ce livre vous avez parlé avec eux Oui oui ils m'ont même accompagnée bon en même temps je leur ai pas trop laissé le choix d'ailleurs c'est une question qui revient beaucoup quand on m'écrit pour me demander de l'aide c'est surtout parce que j'ai peur en fait de me couper de mon entourage en fait on se rend compte que quand on explique bien les choses l'entourage comprend et surtout quand il comprend que c'est en fait compliqué de le garder parce que ça nous correspond plus après effectivement on a quelques déceptions certaines personnes peuvent ne pas le comprendre et paradoxalement c'est des personnes qui n'étaient pas très pratiquantes et qui ne portaient même pas le voile qui m'ont témoigné de la déception je me souviens même d'une militante qui me soutenait à l'époque et moi je pensais qu'elle soutenait l'humaine qu'elle soutenait le droit à l'éducation de l'humaine que j'étais et puis elle m'a dit tout ça pour ça donc tu finis par le retirer et j'écris j'avais l'impression de lui devoir une rente à vie en fait pour m'avoir soutenu et en fait moi ce que je dis le message que j'aimerais faire passer à des femmes qui veulent le retirer ou qui ne savent pas comment faire qui sont en souffrance c'est en fait le ciel ne va pas vous tomber sur la tête et puis en fait il y a des personnes qui seront là pour vous aider moi j'ai essayé en répondant à chaque fois au message en ayant au téléphone même des femmes que je ne connaissais absolument pas du Canada d'Algérie de Belgique et des femmes qui étaient parfois en dépression qui étaient vraiment dans des situations très très compliquées et je me suis dit en fait il y a une urgence à écrire ce livre et donc voilà ça me déchire c'est à dire que elles sont géniales toutes ces filles elles sont extraordinaires je vais chialer c'est quand même terrible j'ai une rage mais pourquoi on fait vivre des trucs pareils aux gens quoi c'est quand même invraisemblable c'est long les études de sage-femme on demande à l'ensemble de la population de payer des impôts on met ça ça s'appelle budget de l'éducation nationale à côté il y a le budget de la santé alors entre les deux quand on fout en l'air des petits jeunes comme ça en l'espace de un an deux ans elles ne peuvent plus travailler à l'hôpital c'est combien d'argent de gâcher au niveau de vie surtout de vie d'argent etc mais quand même l'ensemble de la population a le droit de savoir qu'est-ce qu'on fait de leur argent on ne peut pas faire exploser cinq ans d'études comme ça avec des gens qui n'avaient qu'une envie de faire ce métier là c'est dégueulasse je ne comprends même pas comment il n'y a pas de plainte en fait déposée aujourd'hui réellement de la part des patientes des patientes et des sages-femmes mais comme elle le dit elles sont clairement maltraitées elles ne peuvent même pas pisser dans quelle société on vit moi c'est pour ça aussi que j'ai fait ce film c'est plus tolérable et je suis ravie je suis ravie finalement que le film notre parole elle a été enfermée à double tour avec le Covid je voulais raconter ça depuis longtemps on ne pouvait pas sortir aujourd'hui là on arrive à un moment qui n'est plus qui n'est juste plus possible qui est dangereux et donc j'espère 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 que ce film va pouvoir aider et va faire que les pouvoirs publics vont se bouger vont changer les choses là non mais vont se bouger non mais c'est incroyable parce que tu vois au début il est très bien fait ton reportage et bravo et merci et tu vois au début quand même c'est des gens qui sont dans des situations d'abandon du bébé parce qu'elles n'ont même plus l'argent ces femmes etc et comment imaginez comment ça les broie d'autant plus qu'est-ce qu'on fait on crée des bombes à retardement aussi dans un moment de telle fragilité que de les fragiliser encore plus et qu'elles voient elles-mêmes des femmes fragilisées par un système qui les broie moi ça me rend dingue ça me fait c'est plus tolérable on continue avec le sujet de Célia parce que justement il y a une réponse politique à ça est-ce qu'elle est à la hauteur ou pas Célia tu nous détailles et puis on en parle juste après alors le projet de loi de financement de la sécurité sociale est discuté en ce moment même à l'Assemblée nationale voilà ce qu'annonçait le ministre de la santé en commission la semaine dernière 360 euros net en moyenne par sa chambre hospitalière c'est-à-dire 4500 euros net de plus par an j'attire l'attention je n'ai pas de souvenir qu'il y ait quelqu'un dans la fonction publique qui ait gagné d'un coup 4500 euros de plus alors une promesse de 365 euros dont 100 euros de primes qui ne seront donc pas comptabilisés pour la retraite c'est moitié moins que l'augmentation de 624 euros par mois préconisé par l'inspection générale des affaires sociales et c'est beaucoup moins que ce que souhaite la profession on a fait réagir à cette annonce Adrien Gantois président du conseil national des sages-femmes il bosse en libéral après plusieurs années à l'hôpital public alors actuel on a plus de 70% des sages-femmes qui sont en épuisement professionnel enfin leur dire vous aurez 100 euros c'est honteux vous êtes très énervé oui énervé parce qu'on n'a pas envie d'en arriver là parce qu'on a envie de faire notre métier dans de bonnes conditions parce qu'on aime notre métier parce qu'on sait qu'on a une utilité parce qu'on sait que les femmes soutiennent parce qu'on sait que des groupes féministes aussi nous soutiennent parce qu'on sait que derrière il y a enfin voilà c'est pas un caprice vous demandez combien ? là ce qu'on demande c'est 250 points d'indices supplémentaires dans la fonction publique ce qui équivaut à plus de 900 euros comme les sages-femmes font de plus en plus d'actes ils souhaitent revoir les décrets qui calculent le nombre de sages-femmes uniquement par rapport au nombre de naissances ce qu'on demande c'est de revoir ses effectifs à la hausse la profession de sages-femmes a considérablement évolué entre 1998 et 2021 donc avec plus de compétences mais donc du coup on n'est pas chiva on ne peut pas tout faire il arrive un moment où on ne peut pas se dédoubler non plus on est allé à l'Assemblée nationale pour rencontrer Thomas Meynier député LREM urgentiste et rapporteur général de la commission des affaires sociales c'est 365 euros en plus alors j'entends qu'on veuille toujours parler des sujets en moins moi je vois le plus vous savez bien que pour changer leur condition de travail il faut embaucher pour embaucher il faut mieux payer avec 265 euros brut plus une prime vous allez qui va vouloir être sage-femme vous allez embaucher qui mais alors il faut rendre ce métier plus attractif c'est ce qu'elle demande je crois qu'il l'est ce métier attractif je crois que sage-femme est connu et reconnu comme étant l'un des plus beaux métiers du monde oui certes parce qu'elle donne la vie mais elle donne la vie dans des conditions où elles enchaînent les week-ends de garde elles n'ont pas assez de temps pour s'occuper de leurs patientes elles sont en permanence sur des chapeaux de roue elles ont peur de faire des erreurs alors c'est un beau métier mais c'est un métier qui n'est pas valorisé moi je crois qu'il est valorisé qu'il est reconnu ce métier certes c'est un travail qui peut être qui est parfois difficile certes il y a des situations d'urgence certes il peut y avoir plusieurs situations à gérer en parallèle le métier de sage-femme le métier de médecin le métier de soignant c'est quelque chose d'absolument formidable c'est une vocation c'est la mienne depuis l'âge de six c'est une vocation il faut quand même être payé correctement même si c'est une vocation je crois il me semble qu'avec la revalorisation à laquelle nous procédons avec le Ségur de la santé on reconnaît largement on améliore la rémunération des sages-femmes on a parfois l'impression qu'on devrait pouvoir régler en un claquement de doigts tout ce qui n'a pas été fait depuis 20-30 ans parce que la réalité c'est que depuis 2017 on met des moyens comme jamais pour notre système de santé il est normal que quand vous proposez 365 euros d'augmentation par rapport au 624 préconisé par votre administration il est normal qu'on vous pose la question de pourquoi si peu mais il est tout à fait logique qu'on puisse se poser des questions il est tout à fait logique et sain qu'on puisse débattre après il est tout à fait aussi logique et sain qu'on porte des mesures dans une soutenabilité financière pour notre sécurité sociale pour finalement l'argent des français oh là là vous êtes énervé alors vous carrément vous avez fait ça je suis en train de dire moi on connait le plus beau métier du monde c'est un des plus importants métiers du monde sûrement puisque la naissance c'est la naissance de la nation c'est le même mot d'accord et à partir de la naissance c'est la cellule familiale qui compose une nation et donc c'est là effectivement l'essentiel de ce que va devenir l'avenir de notre société c'est au démarrage on traite comme ça les femmes les hommes et les bébés et évidemment les sages-femmes mais je commencerai quand même par la cellule familiale et vous avez vu à quel point tout le personnel est en danger les femmes les bébés sont en danger dans les situations actuelles alors c'est pas 300 euros alors que un pneu le changement d'un pneu c'est 800 euros un bébé quand même ça vaut un peu plus qu'un pneu pourquoi est-ce qu'elle peine à obtenir ce qu'elle demande selon vous les sages-femmes parce qu'elles ne peuvent pas réellement faire grève contrairement vous pouvez pas porter un accouchement vous avez bien vu qu'il y a même des déclenchements des femmes qui sont même pas en route qu'il faut absolument faire parce qu'il y a un vrai risque au niveau du bébé donc quand vous n'avez pas ce moyen de pression là qui est de quitter carrément le poste vous êtes obligés de marquer en grève on vous retire le pognon et vous faites le boulot c'est le summum bien sûr de l'humiliation est-ce que les sages-femmes elles n'obtiennent pas ce qu'elles demandent tout comme les métiers donc ça fait partie des métiers du care qui sont essentiellement féminins tout comme les métiers du lien c'est aussi un autre débat en ce moment les AVS les AESH est-ce que ce sont parce que ce sont des femmes qui essentiellement pratiquent ce métier ? alors oui bien sûr mais c'est aussi parce que ce sont des métiers qui sont autour enfin en tous les cas le métier de sages-femmes que je connais bien la puissance des femmes et tant qu'on est on ne l'accepte pas sous chapeau sous domination et bien écrasé vous avez bien vu à quel point elles sont écrasées à quel point elles ont peur et bien évidemment rien ne peut se passer comme ça donc peut-être aussi que c'est parce que je suis sortie un petit peu de tout ça que du coup je le comprends mieux je vois ce qui se passe et je suis comment vous dire blessée parce que l'espoir qu'avaient mes collègues en choisissant ce métier il a été progressivement grignoté et puis d'un seul coup on a commencé à leur marcher dessus puis d'un seul coup on les a par rapport à ce qu'elles espéraient c'est une forme de viol ce qu'on est en train de faire aux sages-femmes actuellement et je ne peux pas je ne peux pas rester dans mon coin et me dire bah oui mais moi ça y est mon temps il est passé je laisse mes collègues se démerder là il se trouve qu'on me donne la parole je la prends et puis il y a aussi une chose c'est que c'est vrai que c'est plus difficile quelque part de militer quand on est une mère parce que trouver du temps vu que c'est quand même donc sages-femmes et mère aussi voilà et puis voilà donc c'est vrai que tous ces métiers du soin c'est aussi souvent des mamans donc c'est compliqué en fait de trouver du temps pour militer pour essayer de faire changer les choses en permanence puisque là en tout cas il n'y a effectivement plus le choix on arrive à une urgence et merci pour ce reportage et merci de nous le montrer et ce que j'aimerais c'est que ces gens quand même réagissent ils se prennent pour qui moi je me dis il se prend pour qui ce monsieur là sans déconner de nous dire ça moi je je les trouve complètement hors sol quoi c'est vrai c'est vrai qu'en étant mère la disponibilité est moindre bien entendu dans le documentaire vous manifestez votre inquiétude sur les acquis des femmes d'abord sur l'avortement par exemple est-ce que vous craignez qu'il puisse à nouveau être interdit ? bien entendu vous avez démarré votre émission par Zemmour par la droite et l'extrême droite d'ailleurs et bien oui un régime d'extrême droite une des premières choses qui serait retirée ça serait les droits des femmes et bien sûr le droit à l'apportement ce qui vient de se passer avec Trump aux Etats-Unis et ce qu'on voit au niveau du Texas actuellement mais c'est la preuve par A plus B là